... Bien, vous savez que la position africaine est bien connue. Premièrement, nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Nous luttons contre l'impunité, comme partout ailleurs. C'est clair. Mais nous ne sommes même pas contre la Cour criminelle, contre la Cour pénale internationale, puisque cette Cour, il y a 31 pays africains qui sont membres de la Cour. Même maintenant, avec la Tunisie, je crois, 32. Et si donc nous luttons la Cour, la Cour tombe. C'est vous dire que nous ne sommes ni contre la justice, ni contre la Cour. Nous sommes contre la manière dont la justice est rendue. Puisque le procureur, qui est là, on dirait qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes. Il ne condamne que les Africains. Il ne juge que les Africains. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe ailleurs dans le monde ? Est-ce que ça veut dire qu'au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie, il n'y a rien ? Il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes ? Pourquoi il n'y a personne d'autre de juger que des Africains ? C'est la question que l'on se pose. Il y a eu des problèmes en Sri Lanka. Il n'a plus rien fait. Il n'a même pas osé. Il y a eu des problèmes à Gaza, comme vous le savez. Il n'a plus rien fait. Il y a même des situations, comme l'a rappelé le Président, des situations qui se passent en Irak. Où sur la base d'un mensonge, on est arrivé en Irak et il y a eu, je crois, un million et demi de morts. C'est rien. Rien ne se passe. Vous voyez, on se pose des questions que vous devez vous poser en n'écoutant pas seulement certains de nos collègues de la presse ici, qui ne voient qu'un aspect du problème. Permettez-moi de vous dire que je me suis rendu aux Etats-Unis. Et là-bas, tout le monde, les Américains, m'a demandé pourquoi vous ne respectez pas la Cour internationale de justice. J'ai dit, venant de vous, Américains, vous avez refusé de faire partie de la Cour criminelle internationale. Vous avez dit, nous, Américains, on est au-dessus de la loi internationale. Et vous avez même dit, aucun Américain ne doit être jugé en dehors du territoire américain. C'est clair. Si donc, moi, j'ai dit un jour, aucun Africain ne doit être jugé en dehors du territoire africain. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est différent de ce que vous dites ? Pourquoi, au lieu d'encourager le gouvernement américain à être membre de la Cour internationale de justice, vous êtes en train de nous dire, nous, nous ne respectons pas la Cour internationale de justice ? Je crois qu'il faut vous poser toutes ces questions pour que nos camarades qui sont là, qui ne sont pas méchants, mais qui ne voient qu'un aspect de ce qu'il se passe, qui regardent l'Afrique avec des lunettes, comprennent qu'il y a des problèmes. Je voudrais vous rappeler, messieurs, qu'il y a trois tribunaux internationaux qui ont été créés avant la Cour pénale internationale. Un, le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. C'est ce tribunal-là qui a jugé Milosevic, pas l'ICC. C'est ce tribunal qui continue à juger les généraux qui viennent d'être arrêtés. Et ensuite, il y a deux tribunaux internationaux en Afrique. L'un s'appelle le Tribunal international pour le Rwanda. Tous les jours, ils jugent, on condamne. Ça se passe comme toute justice. Vous les voyez à la télévision, comme M. Ocampo, qui est devenu une vedette de la télévision. Vous voyez les juges de la Cour internationale de l'AE, qui, tous les jours, depuis plus de 50 ans, jugent. Vous les voyez à la télévision, en train de parader. On demande simplement de dire le droit et non pas de faire de la politique. Lui, il fait de la politique. Au point qu'un de nos présidents a dit, « Yeah, Ocampo, it's a joke. It's a joke. » Merci. Applaudissements 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 Applaudissements